Pascal, explique-moi un peu les activités qui sont prévues au niveau de la science pour les jours à venir. Alors en ce moment, on compose un peu avec pas mal d'impondérables. Il y a la météo qui n'est pas super bonne en ce moment. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on est obligé de reporter une station courte à demain matin où on pense avoir une petite accalmie. On a aussi des soucis avec le fond. On a des hauts fonds, ça peut monter jusqu'à 20 mètres. Et c'est assez compliqué de déployer les instruments avec une mer un petit peu agitée et des fonds irréguliers. On est maintenant en direction du Cap Tchelouskine. On devrait rencontrer la glace ce soir, vers 20h, 21h. On n'est pas tout à fait sûr parce qu'on n'a pas les dernières cartes de glace russes. Mais on pense dans la soirée. On va ensuite attendre une accalmie qui est prévue au niveau de la météo d'ici vendredi. Donc vendredi, théoriquement, ce sera notre première station longue en bord de glace. On a également finalement du temps devant nous parce qu'on attend des informations de la part de nos collègues rustes à Mourmansk au sujet du passage du Cap Tchelouskine qui est complètement pris dans la glace encore aujourd'hui. Les dernières nouvelles qu'on a eues, c'est qu'il y a un brise-glace qui surveille la situation. Mais qu'actuellement, il a déconseillé aux bateaux commerciaux qui sont en attente dans la mer de Cara de passer, vu la quantité de glace. Donc là, il y a vraiment un gros point d'interrogation sur à quel moment on va pouvoir s'engager dans le passage du Détroit. On espère avant la fin du mois. Donc par rapport aux années précédentes, est-ce qu'on peut dire que la glace, cette année, a fondu moins vite ? Alors sur l'ensemble de la glace de la région, je ne pourrais pas le dire. Il ne semblerait pas. Ça a reculé beaucoup. Par exemple, autour de François-Joseph, c'était complètement dégagé. Par contre, dans le Détroit, au niveau du Cap Tchelouskine, la glace est encore très épaisse, plus de 3 mètres par endroit. Il y a aussi des vents qui poussent la glace dérivante dans le Détroit et qui, pour l'instant, rendent le Détroit totalement infranchissable, y compris aux bateaux plus imposants que Tara.